Donc on a la fonction suivante qui nous est donnée, f de x est égale à x au cube moins 3x au carré, et on a quelques questions de problèmes à résoudre, on doit analyser ces fonctions-là pour répondre à ces problèmes-là. Donc la première question qu'on nous demande, c'est de trouver la pente de la tangente à la courbe de f au point où la courbe rencontre l'axe des x. Donc on cherche la pente de la tangente à la courbe de f, notre fonction, au point où la courbe rencontre l'axe des x. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on cherche en fait, quelle est la pente de la tangente à la courbe de f au point où la courbe rencontre l'axe des x. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc si on s'imagine la courbe de notre fonction, là je trace une courbe quelconque, supposons que la courbe de notre fonction fait quelque chose comme ça. Donc on sait qu'on n'importe quel point de la courbe de notre fonction, on a une tangente. On a une tangente qui est donnée par l'équation de la tangente de notre courbe, de notre fonction. Donc en n'importe quel point, ici, on a une tangente, n'est-ce pas ? Donc on cherche en fait, quelle est la tangente à la courbe de notre fonction, au point où la courbe rencontre l'axe des x. Donc on cherche la tangente à ces points-là, au point hypothétique où notre courbe rencontre l'axe des x ici. Donc quelle est la tangente, quelle est la pente de la tangente en ces points-là, en ces points-là, pour notre fonction ? Donc c'est le problème qu'on doit résoudre. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne notre fonction x au cube moins 3x au carré. Donc qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on cherche ? La première chose qu'on va chercher ici, c'est quand est-ce que la fonction en fait s'annule. La première chose, quand est-ce que la fonction s'annule. On cherche quand est-ce que f de x s'annule. Donc pour trouver ça, on va résoudre x au cube moins 3x au carré est égal à 0. Donc on cherche les zéros de notre polynôme, les zéros de notre expression. Donc comment est-ce qu'on fait ? On peut mettre ici en facteur le x fois x au carré moins 3x. Et là, je sais que la fonction s'annule soit si x est égal à 0. Donc soit si x est égal à 0 ou si x au carré moins 3x est égal à 0. Donc soit si x est égal à 0 ou si x au carré moins 3x est égal à 0. Donc quand est-ce que x au carré moins 3x est égal à 0 ? Là ici, je peux faire sortir encore un x. J'aurais pu le faire sortir x au carré directement au départ, c'est vrai. Donc si je peux faire sortir un x, facteur de x moins 3 est égal à 0. Donc je sais que ma fonction s'annule lorsque x ici est égal à 0 ou lorsque x moins 3 est égal à 0. Donc x moins 3 est égal à 0, ça implique que x est égal à 3. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure ? C'est que la fonction s'annule soit lorsque x est égal à 0 ou soit lorsque x est égal à 3. Donc on a deux valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, en 0 et en 3. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est chercher la pente de la tangente à la courbe à ces deux points-là. C'est-à-dire en x est égal à 0 et en x est égal à 3. Donc comment est-ce qu'on s'y fait pour chercher la pente de la fonction ? Donc il faut se rappeler en fait, ici, de l'équation de la tangente. Donc on sait que l'équation de la tangente, ici, elle est donnée par f' de a, facteur de f de x moins a, plus f de a. Donc notre équation de tangente est donnée par cette expression-là. Donc ici, il faut vérifier que... Ça, ça nous donne, bien sûr, notre équation de tangente, mais ici, la pente dans cette équation de tangente-là, c'est quoi ? C'est la dérivée, ici. C'est le f' de a. Donc dans l'équation de tangente, la pente, c'est le f' de a. Donc ce qu'on doit faire, c'est de trouver la dérivée de notre fonction, f' de x, et on va l'évaluer au point 0 et au point 3. Donc on va chercher f' de 0 et f' de 3. OK. Donc première étape, on cherche la dérivée de notre fonction. Donc notre fonction est la suivante, x au cube moins 3x au carré. Donc la dérivée de x au cube, ce sera 3x au carré. OK. Moins la dérivée de 3x au carré qui est, on descend le 2, ça nous donne moins 6x ici. OK. Donc on a f' de x qui est égal à 3x au carré moins 6x. Donc on aura f' de 0 qui va être égal à quoi ? Donc f' de 0 ici, ça nous donne 3x0 moins 6x0. On obtiendra 0. Et ensuite, on évalue également f' de 3 ici. Qu'est-ce qu'on obtient ? On aura 3x3 au carré moins 6x3. Donc 3x3 au carré ici, ça fait quoi ? Donc ça fait 3x9 ici, moins 6x3 ici. Donc notre 6x3 ici, ça devient 18. Donc ici, on a ici 3x9, c'est 27 moins 18. Pardon ici. Donc on fait le calcul, 27 moins 18, ça nous donne 9 ici. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la pente de notre fonction, lorsque f est évaluée en 0, la pente est nulle. Et lorsque f est évaluée en 3, la pente est égale à 9. Donc concrètement, ça veut dire qu'au point 0, la fonction a une pente nulle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plat ici. On peut avoir un minimum par exemple ou un maximum. Donc c'est le cas ici, comme on constatait, de notre fonction qui est aussi ici. Ici on a une pente nulle, ici on a une pente nulle, ici on a une pente nulle, ici on a une pente nulle. Bon. Au point 3 par contre, là on sait que la pente est positive. Donc c'est-à-dire que la fonction a une pente comme ça. Donc il y a sans doute une croissance quelque part ici. OK ? Donc on connaît ces valeurs. Donc la deuxième question qu'on nous demande à présent, c'est de déterminer les points de la courbe de définition où la tangente est parallèle à la vix. OK. Donc, quels sont les points... Quels sont les points de la courbe de la courbe de f où la tangente est parallèle à la vix des x ? OK. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ici, il faut bien comprendre le sens de la question. Donc on cherche les points de la courbe de f, OK, où la tangente est parallèle à la vix des x. OK. Très important de bien comprendre la question ici. Ça veut dire, on a notre axe des x ici, comme ça. OK. Donc notre courbe, elle peut être une courbe quelconque. Je représente une courbe quelconque ici. OK. On a notre axe des x. Ça c'est une courbe quelconque. Qui est une courbe quelconque de notre fonction hypothétique. Donc où sont les points où la courbe de la fonction de f a une tangente qui est parallèle à la vix des x ? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la vix des x, en fait, c'est une droite. Mais c'est une droite qui est plate, horizontale. Donc, pour que la pente, en fait, pour que la courbe de f ait une tangente qui soit parallèle à la vix des x, il faut que sa pente soit nulle. OK. Il faut que sa pente soit nulle parce qu'il faut que cette fonction-là soit, cette fonction-là représente une droite. OK. Il faut que la tangente représente une droite qui soit parallèle à la droite de la vix des x. Donc il faut que sa pente ici soit nulle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher, en fait, pour quelle valeur, OK ? Pour quelle valeur de la vix des x ici, est-ce que j'ai une pente qui est nulle ? OK. Donc on cherche pour quelle valeur est-ce qu'il y a une pente qui est nulle ? On cherche quand est-ce que f prime de x est égal à 0. OK. Donc pour quelle valeur est-ce que j'ai une pente qui est nulle ? Donc on a déjà trouvé la dérivée de f de x. On a dit que f prime de x était égal à 3x au carré moins 6x. Et quand est-ce que ça annule ? Ici, pour le trouver, on peut mettre en facteur ici un x au carré. Un x, pardon. Donc on a x en facteur, facteur de 3x moins 6. Donc ici, j'ai ma fonction, ma dérivée, ma fonction qui s'annule lorsque x est égal à 0 ou lorsque 3x moins 6 est égal à 0. Donc x est égal à 0 ou lorsque 3x moins 6 est égal à 0. 3x moins 6x s'annule lorsque 3x est égal à 6. 3x moins 6 s'annule lorsque 3x est égal à 6. Ça, ça veut dire encore qu'on a x qui est égal à 6 tiers. OK. Donc ça implique qu'on a x qui est égal à 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les points de la courbe, OK, là où en fait ma fonction, OK, les points pour lesquels ma fonction admet une tangente qui est parallèle à l'axe des x, ce sont les points qui ont pour abscisse x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc ce sont les points qui ont pour abscisse x est égal à 0 et x est égal à 2. Pourquoi les points qui ont pour abscisse et pourquoi pas juste x est égal à 2 et x est égal à 0 ? Parce qu'en fait, les points sur la courbe, OK, il ne faut pas nuancer les points sur la courbe sont représentés par une coordonnée x et une coordonnée y. Donc ici, c'est important d'avoir le x, l'abscisse et leur donnée qui est y. Donc ici, concrètement, c'est-à-dire, nous, on a seulement trouvé que c'est au point x est égal à 0 ici et au point x est égal à 2 que la fonction admet à la courbe des tangentes qui est parallèle à l'axe des x. Mais on ne connaît pas l'ordonnée de ces points-là. Ça se peut que ce point-là se soit ici. Ça se peut que ce soit ici. Donc on doit trouver l'image, c'est-à-dire f de 0 et f de 2 pour trouver les coordonnées des points. Donc ainsi, on aura le x et le y de ces points-là. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'on connaît les abscisses ici. On doit trouver maintenant f de 0 et f de 2 et on aura le premier point, p1 et le deuxième point, p2. Donc on va évaluer f de 0 dans notre fonction. Je reprends notre fonction. Notre fonction, c'était x au cube dans 3x au carré. Donc facilement, on voit que si on replace 0 ici, qu'est-ce qu'on a ? 0 au cube moins 3 fois 0 au carré, on aura 0. Donc le premier point, p1, c'est le point 0, 0. Et le deuxième point, p2, on va évaluer maintenant f en 2. Donc on aura 2 au cube moins 3 fois 2 au carré. Donc 2 au cube ici, ça nous donne 8. Moins 3 ici fois 2 au carré, c'est 4. Donc c'est moins 3 fois 4 ici. Donc ça me fait 8, moins 12, on obtient moins 4 ici. Donc le deuxième point, c'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 4. Donc on va poursuivre le reste de l'exercice dans la prochaine vidéo.